Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam. Quelque chose a changé. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux appareils de chez Lumix. Le GH5S et le GH5. Si vous me connaissez et si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je possède un GH5 et que je suis ambassadrice chez Lumix. Et donc, il y a ici deux, trois mois, ils m'ont prêté le GH5 pendant trois semaines. Et je l'ai embarqué avec moi au Maroc. Et je peux vous dire que j'ai été très contente du résultat. Et en même temps, j'ai été très déçue. Et donc, je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi ces deux appareils qui se ressemblent énormément sont vraiment destinés à des utilisateurs différents. Donc, tout d'abord, j'avais envie de revenir sur leurs différences. Donc, le GH5 et le GH5S, au niveau du boîtier, il n'y a quasi pas de différence. Si ce n'est que sur le GH5S, on retrouve des éléments rouges. Il fallait bien le différencier du GH5. Et donc, on a ces petits éléments rouges qui sont très jolis sur ce boîtier. Le boîtier est légèrement plus léger sur le GH5S. Mais sinon, au niveau du reste, on a exactement la même chose. Au niveau des paramètres de configuration des options internes au boîtier, on a exactement les mêmes fonctionnalités. Alors, la première grosse différence entre ces deux boîtiers, c'est qu'on se retrouve sur le GH5 avec un capteur de 20 mégapixels et sur le GH5S, un capteur de 10 mégapixels. Et c'est là que ma première frustration a été. Quand j'étais dans mon voyage au Maroc, j'aime bien faire des photos. Et malheureusement, les 10 mégapixels, même si j'ai fait des super belles photos et que pour Instagram et même Facebook, c'est bien. Mais quand même, je manque de qualité, je manque de pixels. Je ne peux pas zoomer comme je voudrais dans mes vidéos. Et si je veux les imprimer, je ne peux pas me permettre de faire un énorme cadre comme j'aurais peut-être pu le faire avec le GH5. Donc déjà là, première grosse frustration. Mais bon, ce n'est pas grave parce que le GH5S est quand même vachement meilleur en basse numésité que le GH5. Au niveau des ISO, il peut aller de 160 ISO à 51 200 ISO. Donc ce qui est vraiment une plage focale énorme. Tandis que le GH5, il va de 200 ISO à 25 600 ISO. Donc on est vraiment sur une meilleure qualité en basse numésité au niveau du GH5S. D'autant plus qu'il possède la technologie Dual Native ISO. Et donc au Maroc, j'ai testé cette performance en basse numésité. Et donc j'ai filmé ces images-ci. Forcément, au plus on monte dans les ISO, au plus on a du bruit et au plus l'image n'est pas terrible. Mais quand même, vous pouvez observer qu'on a quand même une bonne image. Et que je n'aurais même pas essayé de tester ça avec le GH5. Si je l'avais eu, on aurait clairement vu une énorme différence. Donc j'ai été assez contente de pouvoir filmer en basse numésité avec le GH5S durant mon voyage. Donc au niveau des formats vidéo, il n'y a pas d'énormes différences. Mais quand même, au niveau du GH5, on peut filmer en cinéma 4K, 4, 2, 2, 10 bits à 24 images par seconde. Sur le GH5S aussi. Mais par contre, sur le GH5, si on veut filmer à 50 images par seconde, on est en 4K. Tandis que sur le GH5S, on a de la cinéma 4K en 50 images par seconde. Donc ça, c'est sympa. Et alors, sur le GH5, on peut filmer en Full HD jusqu'à 181 images par seconde. Et sur le GH5S, on peut filmer jusqu'à 240 images par seconde. Donc ça fait des ralentis assez incroyables. Mais attention, il ne faut pas faire des ralentis dans des images où il n'y a pas beaucoup de lumière. Parce que là, du coup, l'image va se ressentir et on verra vraiment une perte au niveau de la qualité. Une dernière différence, et ce n'est pas des moindres, elle est vraiment capitale. C'est que le GH5S est stabilisé et que le GH5S n'est pas stabilisé. Et là, ça a été vraiment pour moi, au Maroc, une déception. Parce qu'en fait, la stabilisation du GH5S est très bonne. Et donc, de repasser à un boîtier non stabilisé, quand on filme à la main, au niveau de la stabilisation, ça se voit, ça fait une énorme différence. Et donc, j'étais assez déçue de ça parce que je n'avais pas de stabilisateur externe avec moi durant mon voyage. Et donc, je me retrouve avec des images où j'aurais aimé avoir quelque chose de plus stable. Et donc, je sais qu'avec mon GH5, j'aurais eu moins cette frustration. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, je trouvais que le GH5S a fait de très belles images. J'en suis très contente. Je vous mettrai encore des images à la fin de cette vidéo. Il y aura bientôt une série de vidéos sur le Maroc sur mon voyage. Donc, j'ai tourné au GH5S et donc, vous pourrez voir les images que ce boîtier peut sortir. Et donc, pourquoi est-ce que je trouve que ces deux boîtiers sont destinés à des utilisateurs différents ? Eh bien, tout simplement parce que, par exemple, sur le GH5, les 20 mégapixels vont vous permettre de faire des photos. Et donc, si vous êtes comme moi, que vous aimez prendre des photos en tournage, sur vos voyages, quand vous filmez, eh bien, vous ne serez pas frustrés ou déçus de la qualité des photos. Il y a quand même cette possibilité de pouvoir tirer vraiment quelque chose des photos. Après, je ne dis pas que les photos sur le GH5S sont nulles. Elles sont tout à fait, elles sont très jolies, elles sont très belles. Mais forcément, vous avez moins de pixels et donc, la résolution est moins grande que sur le GH5. Donc, ça, c'est une première chose à savoir. Et puis, la deuxième, c'est vraiment cette stabilisation. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt à filmer à main nue, eh bien, ce sera important pour vous d'avoir une stabilisation. Et en plus, si vous avez des objectifs stabilisés, eh bien, vous aurez vraiment une image plutôt stable, à main levée. Donc, c'est facile, ça ne requiert pas la nécessité d'avoir un gimbal qui peut être coûteux et encombrant. Donc, voilà, ça, ce sont les éléments, les points forts du GH5. Et donc, si pour vous, c'est important d'avoir ces éléments-là, eh bien, vous n'allez pas du tout être satisfait avec un GH5S. Parce qu'à l'inverse, le GH5S, il ne va pas vous permettre de pouvoir faire des photos en haute résolution. Il ne sera pas stabilisé. Donc, vous devrez faire des plans fixes ou avoir un stabilisateur externe ou alors, vraiment, maîtriser vos mouvements à main nue. Ce n'est pas toujours facile. Mais donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Après, le GH5S va être nettement meilleur en faible luminosité. Et ça, pour certains tournages, c'est essentiel. Et donc, c'est vraiment son point fort. Si pour vous, vous avez besoin de filmer en basse luminosité, dans des endroits sombres, en soirée, en concert, même si vous voulez faire des courts-métrages qui se passent durant la nuit, eh bien, le GH5, il va correspondre plus à vos attentes et vous serez un peu plus déçus par le GH5. Donc, voilà, pour moi, ces deux boîtiers sont pour deux utilisateurs différents. Donc, voilà, pour mon avis sur ces deux boîtiers. Je vous laisse deviner quel est le boîtier qui correspond le plus à mes besoins. Vous pouvez me laisser la réponse en commentaire. Laissez un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de sourire quand vous filmez.